Ils sont avant tout passionnés par les oiseaux et ce qu'ils ont réussi est monumental. Radio-Canada décerne son prix de scientifique de l'année 2019 aux auteurs de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Grâce à leur travail exceptionnel, Michel Robert, Marie-Hélène Haché, Denis Lepage, Andro Couturier, nous offrent un portrait exhaustif de ces oiseaux qui peuplent le sud du Québec. André Bernard. La tâche était colossale, parcourir tout le sud du Québec, au-delà de 550 000 kilomètres carrés, pour tracer le nouveau portrait des oiseaux qui y nichent. Un projet de science citoyenne et participative, comme on en voit peu au Québec. Encadrés par des scientifiques, plus de 1800 ornithologues ont participé bénévolement à la cueillette de données sur la répartition et l'abondance de nos oiseaux. Le biologiste Michel Robert était le coordonnateur du projet. Il faut être grandement passionné. Il faut croire... pas seulement dans un projet comme l'Atlas, il faut aimer les oiseaux et penser qu'on a besoin de les étudier pour être à même de bien les protéger. L'ouvrage paraît 25 ans après la réalisation du premier atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Les constats qu'on y fait confirment certains changements observés depuis des années. Une diminution des oiseaux champêtres, entre autres liée à la transformation de leur habitat et des grandes cultures, mais aussi des gains chez certains rapaces, qui ont, entre autres, tiré profit du retrait depuis des décennies du DDT, un puissant insecticide. Au-delà de la publication, leur travail a surtout permis de constituer une base de données phénoménale qui sera très utile à l'ensemble de la communauté scientifique et aux organismes de protection et de conservation de la faune. Ici André Bernard, Radio-Canada, Montréal.